Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va commencer à voir les multi-effets qui peuvent vous aider à transformer vos mélodies. Et on va commencer par Artillerie de SugarBeat. Pour se procurer Artillerie, vous pouvez aller directement sur le site internet de SugarBeat, donc c'est www.sugarbeat.de, et vous allez dans les produits et vous aurez accès à Artillerie 2. L'avantage de ce VST, c'est qu'il va regrouper 28 effets directement dans l'interface que vous allez pouvoir contrôler, soit en les faisant se déclencher directement grâce à votre clavier-mètre, ou alors en les contrôlant par des LFO, des enveloppes. Il y a 28 effets différents et on peut vraiment transformer des mélodies, des lignes de basse, rajouter de la saturation, bref, on va voir tout ça dans Reason. C'est vraiment un outil très puissant. De toute façon, SugarBeat est réputé pour ses multi-effets, puisque j'avais déjà fait des vidéos sur EFlectrix et l'Operator, deux autres multi-effets de chez SugarBeat, vraiment très puissants. Vous pouvez retrouver aussi le VST directement sur le site de Boutique Plugin. Il va fonctionner en VST2 et AX sur toutes les dos du marché. Donc on va aller voir ça directement dans Reason. Donc on se retrouve dans Reason et on va découvrir ce VST Artillerie. Alors moi, je l'ai utilisé de deux façons différentes. La première, c'est sur ma ligne de 808, j'ai créé des automations directement à partir des LFO. Ce qui fait qu'en fait, le VST va fonctionner en mode automatique, sans avoir besoin de lignes MIDI. La seconde, je l'ai mis sur un instrument. Et comme vous pouvez voir ici, j'ai créé quatre pistes MIDI pour pouvoir contrôler quatre effets directement sur le VST Artillerie. Ce qui fait qu'en fait, je déclenche les effets uniquement quand j'en ai envie. Donc c'est vraiment très puissant et très malléable. Grâce à ça, vous allez pouvoir transformer des mélodies. Je pense que c'est le genre d'outil, ces multi-effets, qu'il faut avoir dans sa panoplie de Beatmaker, puisque ça peut vous aider à créer une mélodie. Vous pouvez la garder telle qu'elle, par exemple, sur les couplets. Et dès que vous allez arriver dans les refrains, vous allez pouvoir transformer votre mélodie de base grâce à ce genre de multi-effets. Et quand vous êtes en panne d'inspiration, ou que vous ne savez pas trop comment pouvoir créer du mouvement et que l'instru ne soit pas trop ennuyeuse, ça peut vous apporter un confort supplémentaire pour travailler. Donc déjà, première chose qu'on va faire, on va s'écouter l'instru. Donc je la lance. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, c'est un petit délire trap à ma façon. Maintenant, on va regarder un peu ce que peut apporter artillerie. Donc si je prends ma ligne de basse, comme vous avez dû le remarquer, ma 808, le son est plus ou moins déformé. Donc on réécoute. Je vais aller me mettre au bon endroit, au niveau du séquenceur. Si je mets l'effet en basse, ça va donner ceci. Et dès que je vais remettre l'effet en marche, donc en fait, qu'est-ce qui se passe ? Donc ça, c'est l'interface d'artillerie. Donc au départ, vous allez avoir l'endroit où vous allez choisir vos presets. Donc il y a deux banques de presets, celle d'origine et la banque de Factory 2.1. Ensuite, vous pouvez sauvegarder vos propres presets et en créer dessus. Il n'y a pas de souci. Ensuite, juste en dessous, vous allez avoir le choix des effets. Donc si je clique, vous allez avoir différentes catégories d'effets, et notamment Amplitude, Compresseur, Enveloppe, Noise Gate, 5 Dumper. Ensuite, vous allez avoir les effets de modulation, Phaser, Flanger, Chorus, Ring Deluxe. Ensuite, vous allez avoir les délais, donc avec Reverb, Simple Delay, Filter Delay, Diffusion Delay, Tonal Delay, Reverb HQ. Ensuite, les filtres, Lopasse, Multifilter, Whowell Filter, Equalizer. Ensuite, les effets, entre guillemets, granulaires, avec Delooper, Step Looper, Reverseur, Turntable, Tonal Looper, Timestretch, Scratch Looper, et Pitch Looper. Et enfin, des effets spéciaux, comme l'Overdrive, le Pitcher, Retro, Karaoke, et Vocoder. Donc en fait, à chaque fois, ce qui va se passer, lorsque vous voulez créer un effet, vous allez venir sur cette ligne ici, au-dessus du clavier, vous allez double-cliquer, et ça va vous créer, en fait, une zone qui va être affectée au clavier, dans laquelle vous allez glisser l'effet. Donc vous pouvez le mettre sur le nombre de touches que vous souhaitez, et là, vous allez choisir un effet. Donc moi, par exemple, sur les presets de départ, j'ai choisi de prendre le preset global Bass Guitar, et dans le Bass Guitar, vous allez avoir Equalizer, Overdrive, Whowell Filter, et Flanger. Donc par exemple, sur l'Equalizer, je l'ai laissé tel quel, j'ai juste fait quelques petits réglages pour baisser les aigus, conserver les basses, bref, donc c'est un réglage, entre guillemets, d'Equalizer classique. Ensuite, ici, vous avez Mix Enveloppe. Donc ça, c'est ce qui va vous servir de, entre guillemets, de potentiomètre de mix entre le son filtré et le son non filtré, ou le son avec l'effet, ou sans effet. Là après, par exemple, j'ai mon Overdrive, l'Overdrive, je l'ai automatisé grâce au LFO. Comme vous pouvez voir ici, j'ai les paramètres de drive et d'harmonique qui bougent automatiquement grâce à ce LFO. J'ai fait la même chose en ce qui concerne le Whowell Filter, c'est-à-dire qu'en fait, il va être automatisé suivant les paramètres d'amount que j'ai ouvert ici par rapport à mon LFO. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que sur chaque paramètre, vous pouvez déterminer une façon de l'automatiser. Quand vous cliquez ici, vous allez pouvoir choisir soit le LFO, l'enveloppe, suiveur d'enveloppe, step-séquenceur, midi-message. Ensuite, à l'intérieur, par exemple, lorsque je suis en LFO, je peux choisir différentes formes d'ondes, voire même un petit step-séquenceur que je vais pouvoir modifier directement grâce au bouton paramètre qui se trouve ici. Donc, c'est vraiment très poussé, on peut vraiment aller très loin et faire de très bonnes choses. Ensuite, ici, on va avoir des paramètres attaque, release qu'on va pouvoir quantifier pour que ça soit bien en synchro avec votre bit. On va avoir le level de l'effet pour pouvoir l'augmenter. Moi, je l'ai laissé à zéro. Et enfin, un vumètre input, un vumètre output et le bouton on ici qui va nous dire si l'effet est en fonction ou pas. Donc, par exemple, le flangeur, je ne m'en suis pas servi, il est éteint. Le WOL fonctionne, l'overdrive fonctionne, l'equalizer fonctionne et là, pour l'instant, j'ai un effet vide. Alors, admettons, on a envie de rajouter j'en sais rien, quelque chose. On va se mettre turntable. Voilà. Donc, là, je vais avoir les paramètres qui vont concerner l'effet turntable. Bien sûr, sur l'effet, je vais avoir différents presets que l'on peut tester ou tout simplement, je vais pouvoir directement utiliser mes propres réglages. Si on veut l'automatiser avec l'EFO ou une source de modulation, il suffit de venir ici, de sélectionner une source de modulation, le bouton Amount se met en marche et là, vous n'avez plus qu'à faire vos réglages et ensuite, vous pouvez jouer sur la vitesse du LFO, créer des fades sur le LFO. Voilà. Et ensuite, on a encore d'autres paramètres. Ensuite, vous pouvez décider si le LFO va être en marche tout le temps ou s'il va se mettre en marche uniquement lorsqu'on va appuyer sur la touche Play du séquenceur. Et comme ça, sur le clavier, vous pouvez rajouter autant d'effets que vous en avez envie. Là, je viens de rajouter un emplacement vide. Rien ne m'empêche d'aller chercher, par exemple, un délai. Hop. Et c'est parti. Je fais mes réglages et ensuite, il va être affecté directement à une zone de clavier. Bien sûr, on n'est pas obligé d'utiliser le clavier. C'est pour ça que je vous ai fait ces deux exemples. Là, sur la basse, le clavier, je ne m'en sers pas. j'automatise et je fais fonctionner mes effets directement à partir des LFO comme si c'était un multi-effet normal. Donc, si je remets sur Play, donc là, comme vous pouvez voir, mon equalizer suit l'enveloppe, ce qui va ajuster les paramètres que j'ai réglés. je peux baisser par exemple, si j'augmente les aigus, donc sans et avec. Donc là, en ayant augmenté les aigus comme ça, au niveau de l'overdrive, je vais pouvoir ensuite, en fonction d'automation de LFO, de LFO. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 donc avec l'ensemble du beat. Alors que la mélodie au départ était directement comme ça. Donc tous ces multi-effets peuvent vous apporter un vrai plus au niveau de la composition. J'espère que cette présentation d'Artillerie 2 vous aura plu. C'est vraiment un outil hyper puissant pour transformer ou jouer sur la qualité du son, modifier des mélodies. Bref, les multi-effets sont très pratiques et je vais partir dans une série de tutos sur différents multi-effets que je vais vous présenter qui vont vous aider à transformer vos mélodies, vos qualités de son. Bref, c'est vraiment utile et c'est à avoir dans sa caisse à outils. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, partagez un maximum sur les réseaux sociaux. Si vous voulez soutenir la chaîne, les liens sont dans la description de la vidéo et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Beatmaking. Salut salut !